Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler des photos polas. Les photos polas c'est un truc dont tu vas très vite entendre parler dès que tu vas te faire pote avec des modèles qui bossent en agence. A partir de là, la phrase « j'ai été chez le coiffeur, tu peux me faire de nouveaux polas ? » reviendra sans arrêt dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer ce que sont les photos polas et comment moi je les fais. A savoir que le setup lumière que je vais te montrer marchera pour autre chose que pour les polas. Si tu cherches à avoir un rendu ultra sobre au flash, c'est fait pour toi. Donc polas, ça vient de Polaroid, les photos instantanées. Les agences de mannequins prenaient des photos polaroid de leur modèle. Déjà, à l'époque de l'argentique, c'était pratique parce que c'était rapide, la photo sortait directement de l'appareil. Mais aussi, de ce fait, ça permettait une certaine transparence, on était certain que les photos n'étaient pas retouchées. Car les polas, c'est une série de photos qui visent à montrer le modèle de la manière la plus naturelle possible. Très peu, voire pas de make-up, une lumière toute simple, des vêtements très simples, aucun parti pris. Les polas, c'est en quelque sorte les photos d'identité des mannequins. Il faut au minimum un portrait serré, un plan en pied et quelques photos face et profil que tu peux faire en plan américain. Je fais une petite aparté sur la tenue pour les modèles. Pour la tenue, un jean ou legging et un débardeur, c'est parfait. C'est proche du corps et ça montrera bien ta morphologie. A savoir que suivant les jobs que tu vas accepter, il est possible que l'agence te demande les mêmes photos en lingerie. Pour postuler un job de photo en lingerie, c'est logique. Mais je te vois venir René, à vous les modèles, c'est très important. N'envoyez pas des polas lingerie à n'importe qui. Des polas, généralement, ça sert aux agences. Si tu as un photographe que tu ne connais pas, qui a 4 photos sur Instagram et qui te demande des polas lingerie pour faire un shoot collab avec toi, tu ne lui en vois pas. C'est du bon sens, mais je préfère le dire. Et dernière chose pour les modèles, tu n'es pas forcément obligé d'aller chez un photographe pour faire tes polas. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de plus démonstratif qu'artistique. Tu peux tout à fait les faire prendre par quelqu'un d'autre avec un téléphone. Mais par pitié, utilisez le zoom. Les applications photos des téléphones en général s'ouvrent sur un grand angle. Il faut donc reculer et zoomer pour faire des photos portraits. Sinon, tu vas être shooté de trop près et déformé. Et ça, pour des polas, on ne veut pas. Mais évidemment, des polas, ça peut se faire en studio. Je retourne donc vers vous, les photographes, et je vous explique comment moi, je l'ai fait. J'utilise donc une lumière très uniforme avec très peu de contraste. Et ça, on l'a vu dans les précédentes vidéos, je le fais en mettant la source loin de mon modèle. Ici, j'utilise donc un parapluie standard qui va envoyer de la lumière absolument partout. En général, c'est exactement ce que j'évite, mais là, ça fait carrément le travail. Évidemment, les photos polas se traitent très peu et ne se retouchent pas. C'est donc très, très simple et rapide à faire. Si un modèle que tu apprécies te les demande, fais lui, ça ne te coûte vraiment rien. Mais je voulais quand même te montrer que cette up lumière, il ne sert pas qu'à faire des polas. Regarde, j'ai pris une photo de la séance et je l'ai développée dans Lightroom. Et ça marche carrément. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que je le répète à chaque fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment important pour la suite de cette chaîne. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501